Les pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement, notre organisation a demandé et obtenu un financement du SGP, GF-SGP, le micro-financement pour le changement, pour l'environnement mondial, connu sous le nom SGP, GF, pour la mise en œuvre d'un projet de végétalisation du cordon d'hénaire au niveau de la brèche 11. Ce projet dont vous donnerez le coup d'envoi des travaux dans un moment. A pour précieux objectif. 1. Contribuer à la réhabilitation du cordon d'hénaire de Nouakchott, vie de sérieuse la ville contre les effets d'éventuelles incrustions marines dits aux variations climatiques. 2. Complier le déficit sédimentaire de secteurs touchés par l'érosion et enrailler les démégrissements du cordon par des aménagements de recharge et de végétalisation au niveau des débrèches parmi celles identifiées par le ministère en charge de l'environnement. 3. Protéger l'écosystème d'hénaire contre les dégradations dites aux pressions et tropiques et reconstituer un espace biologique de qualité au sein du cordon d'hénaire considérées. 4. Optimiser l'efficacité de la technique du ganivelle afin de la transposer à autre zone du létoral où il y a du risque d'incrustion marine. 5. Contribuer à une compréhension accrue des changements affectant l'éitoral qui sont causés par la variation du climat. Madame, Monsieur, c'est ici le lieu pour moi de rappeler que l'engagement des ONG nationales qui s'était traduit dans le passé par de multiples réalisations a toutefois connu un tournant décisif avec l'intervention du CGP-GEF auxquels la Mauritanie est éligible depuis 2001. Il s'agit d'un programme de microfinancement mis en place par l'UFEM pour financer au profit des ONG des actions commérateurs locales ayant un impact sur la protection de l'environnement mondial. Je voudrais donc à cette occasion lancer un appel pressant à l'ensemble des partenaires de la Mauritanie afin qu'ils mettent en place des mécanismes appropriés qui permettent aux ONG nationales d'accéder à des financements pour péraniser et diversifier des actions que tous accordent aujourd'hui considérés comme salutaires pour les générations présentes et futures. Je ne saurais terminer sans exprimer notre profonde gratitude à l'endroit du ministre délégué à l'environnement et au développement durable dont l'encadrement et l'appui technique nous ont été précieux dans la préparation des activités de collaboration de cette journée mondiale de l'environnement. J'ai saisi cette même occasion pour réitérer notre sincère gratitude à l'endroit de la commune de Sèvra-Xéna dont la sollicitude constante et l'engagement en faveur de la promotion et l'implication des ONG nationales ne nous ont jamais fait défaut. Mes remerciements font également à l'ensemble de nos partenaires au développement et plus particulièrement au PNID qui a financé les activités de la présente journée et à travers lui, au GF SGP qui par ses financements son engagement contribue au développement de projets novateurs et de préservation de l'environnement tout en contribuant au renforcement des capacités des ONG nationales. Je vous remercie pour votre et ma prétention. Non, c'est son discours. Merci. Chers collègues du système des Nations Unies honorables invités mesdames et messieurs C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui au nom de madame la représentante résidente du PNUD d'être parmi vous pour célébrer la journée mondiale de l'environnement. La journée mondiale de l'environnement intervient cette année dans un contexte international marqué par les effets de la crise financière économique qui ne parait plus on le sait désormais l'Afrique. Il est urgent plus que jamais de trouver un udule économique et environnemental celui des nouveaux modèles de coopération.